Yo tout le monde c'est AD, bienvenue dans cet épisode 19 de l'Aventure de Zéro sur Oshimo, donc regardez on se connecte, on a des belles surprises, pas mal de ventes, de runes Raffo, le lot de 10 runes APM qui fait vraiment plaisir aussi, à plus de 1,3 millions quasiment, regardez je remonte un petit peu, on voyait pas tout sur le screen, regardez on a même le pagne Soryo là qui s'est vendu à 2 millions, c'est pareil j'avais mis à 2 millions, ça fait déjà 2 que je vends 2 millions, franchement là c'est vraiment impeccable ça, ça va nous remettre vraiment bien, là on va aller voir du coup ce qu'on a en banque, voilà je ferme ça et du coup on a 4 millions de kamas en banque, franchement ça nous remet super bien, il nous restait plus que 500 000 sur nous, donc on va pouvoir directement repartir, faire des petits investissements, donc je craque des petites ceintures du piou jaune, des ceintures du piou vert, et également je vais faire quoi, des bleus également, il me restait pas mal de petites graines de sésame, donc voilà je crafte tout ça, là je fais, je recontinue encore de monter mon métier, on passe au level 90 sur le métier de cordonnie, ça ça commence à être excellent, donc voilà 30 bottes du coup l'os, des fois c'est intéressant de les crafter, des fois le prix de craft est beaucoup trop cher, bref entre temps j'ai également crafté un petit pagne, je sais pas si vous avez vu, j'ai recrafté un petit pagne dans mon inventaire, donc on ira le fm juste après, voilà une fois ouvert avec les fragments on a obtenu 2 millions 5 de runes, avec les 30 bottes, et là du coup j'ai fini de briser les ceintures, et on a déjà obtenu 3 millions 6 de runes, donc c'est impeccable, il nous restait encore 22 millions en hdv, donc le petit pagne, on va le fm vite fait, je vous remontre pas la session du fm, parce que j'ai fait exactement pareil dans la dernière vidéo, je vais pas vous montrer des trucs répétitifs, je vous invite à voir le dernier épisode si jamais vous avez pas vu ce que j'ai fait, puis je l'ai remis à 2 millions en hdv de vente au même prix que l'autre, juste pour info, je fais une petite tentative, j'achète une dragodinde émeraude indigo à 555 000 kamas, il est 16h58, donc la dragodinde doit être level 7 je crois, je fais une petite tentative d'essayer de la monter, level 100 le plus haut possible, donc regardez à 17h09, elle est déjà level 70, il n'y a aucune triche, à chaque fois je vous mets l'heure, donc regardez 17h09, là il est quelle heure, il y a le pass level 88, mais j'ai pas mis l'heure, et après level 100, level 100, level 100, je vais remettre un screen avec l'heure, il était 17h18, donc ça veut dire qu'en 20 minutes au troll, j'ai monté une dragodinde level 100, donc après on se reconnecte un peu plus tard, on a encore des petites ventes de runes repair, le lot de 10 runes gapm qui fait plaisir, là on se reconnecte encore un petit peu plus tard, qu'est-ce qu'on en a, cap sauveraine du roi 5, des bottes, bottes de crack mouflage, donc là je me sépare dans l'ancien stuff, les medarts, là c'est une des bottes que j'avais du craft, puis FM pour ensuite revendre, donc ça c'est pas mal, ça fait toujours des petites rentrées de kamas supplémentaires, allez on continue sur le up du métier de cordonnier, on était level 90 si on se rappelle bien, donc là je fais 10 bottes cérémoniales des rats, voilà on récupère 1,1 million, 28 millions quasiment en HDV, franchement c'est incroyable, bon on va aller faire un petit peu de business maintenant, donc regardez j'achète quelques pâtes d'arachné, j'étais allé farmer un petit peu dans une zone, donc je fais quelques potions de teinture noire, et là pour info, je fouille un petit peu dans l'hôtel de vente, je me rends compte qu'il y a peut-être des petits items sympathiques à acheter pour briser directement, donc notamment tout ce qui est un petit peu panoplie mosquito là, donc en gros là j'achète quelques items de la panoplie mosquito, et puis après je vais tout simplement briser ça, si admettons j'ai acheté un item de 1000 et que je récupère 5000 en runes, au final j'achète tous les autres items qui sont à peu près dans les mêmes prix, et puis je recommence tout simplement, donc désolé je vous dis pas, j'achète le sac tant, je brise, je récupère tant de runes, parce que le moment où vous allez voir la vidéo, et si ça se trouve il n'y aura plus les mêmes prix en hôtel de vente, donc ça sert à rien que je vous fasse ça, donc là pour info on est parti faire quelques corbes à coiffes, bon j'en ai fait trois, c'est pas énorme, et là on fait quelques coiffes du kitou, voilà ça monte à peine le métier tailleur, et puis on brise, on récupère quelques runes avec tout ça, et après on va retourner en hôtel de vente, j'ai une autre petite idée là sur quoi acheter pour briser directement, c'est la panoplie du sanglier, alors je sais plus si c'est les anciens jets ou les nouveaux, mais en gros ça peut être intéressant, regarder les dommages et tout que ça peut donner, et au final, regardez, il y a des prix très dérisoires, pour 200 kamas par exemple, on arrive à trouver ça, donc au final si j'arrive à obtenir une rune d'eau poux, ça me rembourse l'item, donc j'en fais quelques-uns, enfin j'en achète quelques-uns, voilà pareil regardez, entre deux anciens jets, des fois on trouve des nouveaux jets à pas trop cher, donc on se fait un petit peu plaisir, franchement c'est pas avec ça qu'on va devenir riche, mais au final c'est toujours ça de pris, ça permet de créer quelques runes assez facilement, et après pareil pour la panoplie du champ champ, donc ça c'est tous des panoplies qui sont droppables en fait, directement sur des monstres, et ça c'est assez rare on va dire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des panoplies, il y a la panoplie du mosquito, panoplie du champ champ, et la panoplie du sanglier, je crois qu'elle se droppe encore. bref ça peut vous donner un petit peu des idées de zones à farmer, du coup pour obtenir soit des items mosquito, soit des items champ champ, ça peut être intéressant, en même temps que vous focus une ressource, si jamais vous êtes dans la zone, où il y a des mosquitoes ou des champ champ, ça peut être super intéressant. Donc voilà regardez j'ai tout brisé, on a obtenu quelques runes, c'est toujours ça de pris. Donc voilà juste je retourne dans la zone, donc c'est la zone qui est juste en dessous d'Astrub là, je ne sais plus exactement le nom, ça doit être la prairie d'Astrub je crois, non c'est la zone du contour d'Astrub, alors c'est peut-être bien la zone qui fait tout le tour d'Astrub, il me semble qu'il y a une zone comme ça, où dedans il y a des mosquitoes, il y a des arachnés, et du coup regardez c'est sur les mosquitoes, qu'on peut dropper tous les items mosquito, et en même temps l'aile du mosquito, elle est assez intéressante en termes de prix, donc franchement c'est tout bénef. Allez ensuite on va aller continuer de faire un petit peu de kama, avec le métier tailleur, donc notamment en craftant des caps, donc je vais commencer directement en faisant des potions, des teintures magiques rouges, et après les capillaires, vous connaissez à force, voilà on en a fait 100 là, on a obtenu pas mal de petites, on va obtenir pas mal de petites runes ravies, regardez, en fait il suffit de passer la cape à minimum 104 en vita, et après on obtient directement une rune ravie, donc j'en ai fait 100, j'ai obtenu un lot de 100 runes ravies, donc ça c'est fait, nickel. Allez on en refait à nouveau 100, on passe le métier tailleur, level 70, et c'est pas trop mal, et regardez une fois qu'on a passé au FM toutes nos caps, on obtient bien nos 100 runes ravies, donc c'est nickel, on commence à être pas mal encore en hôtel de vente, et regardez là un petit lot de runes vie qui est parti, encore des preuves de vente, encore un lot de runes ravies, donc ça c'est nickel, nos deux lots de 100 sont partis, donc je me permets encore de refaire des caps, bon cette fois-ci j'en fais carrément 200, on passe d'ailleurs level 71 par la même occasion, allez petite preuve de vente juste à l'instant, encore un lot de 100 runes ravies, un lot de runes pavies, et une petite coiffe du Colosso à 2 millions, ça fait bien plaisir ça, bon pour info je vous le montre pas forcément souvent, mais j'essaie de faire quand même mes doppels tous les jours, en faisant le plus de tchâles possible, et en même temps ça permet un petit peu de, ça permet de générer quelques doppelons, donc soit pour vous parchoter directement, ou soit si vous êtes déjà full pare-chauds ou pas, ça vous permet d'en acheter des parchemins justement pour ensuite revendre, donc regardez un petit peu le prix des parchemins, attention suivant les serveurs les prix vont varier, également suivant les époques quoi, et en gros voilà moi pour le moment, des fois j'achète pour revendre, voilà c'est le cas des parchemins agis, là j'ai pris quelques parchemins de vie pour me pare-chauter à peine en vitalité, et regardez je récupère toutes les preuves de vente qu'on avait vendues là, donc 4,5 millions, ce qui fait qu'on a 5 millions sur nous, donc ça c'est nickel, donc regardez petit panne du Soryou qu'on a encore à 2 millions en HDV, là je regarde un petit peu ce qu'il peut y avoir en termes de ceinture du Colosseau, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de, si on va en crafter une, parce que les premiers G sont pas très intéressants, il y a moyen que si on sorte un G assez propre, qu'on puisse la mettre peut-être vers les 2 millions, on va voir, je pense que le coût de craft sera beaucoup moins cher que ce que je vais pouvoir la revendre, voilà je vous mets un petit peu en accéléré là tout ce que j'achète, j'achète tout, quand c'est pas cher j'achète à l'unité pour gagner un petit peu de sous, sinon après j'achète par 10 si c'est les mêmes prix, voilà normalement il ne nous reste plus que ça à acheter, et on a de quoi faire notre ceinture, donc on va se rendre à l'atelier, on va essayer de trouver un petit coordonnée level 100, on n'est pas encore sans nous, mais bientôt, voilà donc je l'ai crafté, j'ai mis un petit coup de FM, désolé je ne vous ai pas enregistré la session FM, et en gros j'ai mis la ceinture à à peu près 1,9 millions, on verra bien si ça part dans les prochaines vidéos, vous verrez bien le screen passer, ou même dans celle-ci peut-être, je ne sais pas, bref du coup ça me pousse un petit peu à continuer un petit peu le métier de coordonnée, le montage du métier, j'aimerais bien pouvoir être autonome dans mes propres craft, on passe le level 91, parce qu'après ça évite de toujours demander à quelqu'un, après vous êtes vraiment tranquille quand vous avez le métier level 100, vous avez envie de faire un craft, vous le faites, vous passez au FM, vous mettez en vente, et puis c'est tranquille quoi, donc la 20 bottes cérémoniales des rats, on brise tout ça, on devrait obtenir 12 Runga PM, c'est à peu près la moyenne, c'est à peu près la moyenne, donc 2 millions à nouveau en estimé, donc ça c'est pas mal, on dépasse les 30 millions du coût en HDV, 30 300 000 quasiment, donc vous voyez, je ne fais que de réinvestir mes Kama que j'ai sur moi, plus en hôtel de vente ça monte, plus vous avez de chances tout simplement de, en gros, ça veut dire que vous êtes diversifié à fond, et vous avez beaucoup plus de chances, en vous connectant le lendemain, d'avoir rendu des choses, c'est quoi si vous voulez, donc là je fais un petit essai de craft de ceinture, je suis vraiment dans l'objectif, cordonnier level 100 là, je suis vraiment à fond, donc voilà, j'en craft 30, après il manque un petit peu d'or, pour en recrafter quelques-unes, voilà, j'en craft encore à nouveau, on est bientôt 92, c'est pas mal, donc là en fait, on est bien en termes de stuff, on a notre petit stuff qui va bien, on n'a pas forcément besoin d'économiser plus, pour acheter un autre stuff, donc c'est pour ça que je me permets de tout réinvestir, après je n'investis pas ça bêtement, si vous voulez, j'investis dans l'objectif de monter un métier, pour ensuite pouvoir gagner encore plus facilement des camas, si vous voulez, avec grâce au craft, FM et revente, allez, là je fais 50 ceintures du cuir haché, et on est passé, level 92 du coup, donc on va aller briser tout ça, je pense qu'on, dessus il y a des choses assez intéressantes à obtenir, regardez, on passe tout ça au brisage, donc voilà, dans cet épisode, on aura fait un petit peu de business, pas trop trop de PVM, j'espère que ça vous plaît quand même, mes petits épisodes, où je fais pas mal de petits business, donc regardez, on récupère 800 000 en runes, donc ce qui fait qu'en cumulé, on a 30 millions 8 en HDV, 800 000 de runes, et encore 1,3 millions de camas sur nous, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à l'espace commentaire est fait pour ça, je réponds à tout le monde, si vous êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire si la chaîne vous plaît, en cliquant sur le logo qui va s'afficher, et puis je vous mets moi une autre vidéo, qui devrait s'afficher également à l'écran, à bientôt tout le monde, c'était AD, ciao !